désolé petit incitant technique pendant que je suis allé chercher l'eau alors bonjour à tout le monde pendant que je suis allé chercher l'eau pour rincer mes pinceaux le chat est venu se coucher sur le pied du téléphone donc désolé ce sera la deuxième vidéo je suis désolé la première sera coupée tant pis c'est pas très grave le principal c'est que vous voyez le processus de la de la page c'est passé pas grave c'est les aléas du direct on va dire donc alors revenons à nos moutons après avoir fait donc mes mes petites incrustations avec le pochoir j'ai collé ma photo j'ai j'en ai profité ben évidemment pendant la coupure pour peindre tous mes petits coeurs donc tous mes petits coeurs sont peints qu'est ce que j'ai fait encore ben voilà c'est tout après j'ai nettoyé j'ai rangé j'en ai profité donc ici on va continuer notre page donc la photo va être ici je pense que je vais la coller tout de suite parce que les fleurs je les collerai après donc on va coller notre photo voilà là c'est chat et le scrap c'est toute une histoire je suis pas la seule parce que je vois que ça arrive souvent dans les vidéos on voit que les chats participent toujours au travail voilà alors on rapproche la colle et on va commencer à mettre les fleurs tout autour pour décorer donc je reprends c'est toujours donc la page de la collection love land de scrap boys des kits de corinne du mois de février je travaille avec la colle de chez priman de le gloss gel et donc je vais faire mes embellissements tout autour de ma photo pour décorer cette page qu'après je mettrai un tableau sur le mur donc j'ai préparé aussi des petits pistils il y en avait quelques-uns dans le kit bon j'en ai rajouté évidemment un petit peu parce que j'avais envie qu'il y en ait un petit peu plus le petit pistil c'est pareil ça rajoute toujours un petit peu de volume ceci sont un petit peu givré je colle toujours un premier les grosses fleurs parce que c'est celles qui sont qui ont le plus de mal à asséché à bien prendre et petit à petit alors c'est essentiellement des fleurs priman il y en avait dans le dans le kit donc j'utilise toutes celles de kit j'en ai gardé quelques unes pour le troisième projet que j'ai prévu de vous faire aussi et puis les autres c'est de ma collection personnelle mais ça on a tout dans nos tiroirs boîte orangement on a tout de là de la réserve je vais mettre mon petit tortillon que je vous ai montré tout à l'heure alors on va essayer de le glisser de sous voilà et on finit par les plus petites fleurs si celle ci je sais en feutrine je crois que je les ai achetés chez action elles ont une petite perle au milieu elles sont très fines elles sont très joli tout ça ça fait toujours un petit peu plus de volume tout ça fait tellement et toujours dans les mêmes tons évidemment de la collection pour que tout reste bien assorti je sais pas ce que vous en pensez on va essayer de mettre un petit peu ressortir un peu les pétales de celle ci voilà parfait alors ici c'est fait bon maintenant je vais essayer de coller mon petit coeur en bois que j'ai donc recouvert avec de la pâte nouveau à celle ci j'ai fait un petit un petit mélange entre le les deux têtes pour que ce soit assorti toujours à la collection et on va mettre le petit oiseau à l'intérieur du coeur ce petit oiseau qui prend son envol après je vais mettre la petite rose est ce que j'ai préparé sur le coin ici et j'ai découpé un autre petit oiseau d'aller chez bord qui était sur la page de couverture là les petites découpes qu'on avait et je vais le positionner sur le coeur voilà mais d'accord un récalcitrant j'ai toujours pressé chacun jamais que ça sèche voilà ensuite je vais couler mes fleurs sur le bas de la feuille pour essayer de garder le pointu du coeur d'origine alors là j'ai des petites fleurs prima j'ai également des fleurs stamperia celle ci c'est destin peria sont très joli aussi on va le mettre dessous voilà alors on va coller nos petits tortillons voyez c'est une colle qui est vraiment très efficace et c'est un très agréable de travailler avec parce qu'elle le prend quand même assez vite il ya le permet justement de de pouvoir coller ce genre de volume là de de petites pièces un peu plus le plus épaisse et ça tient très très bien ok 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 j'essaye de conserver quand même un petit peu le le point du bume du coeur je vais glisser quelques petits pistils également un petit mélange j'ai mis du rose très pâle je vais vous montrer de près quand même c'est des petits pistils avec du rose très alors attendez un peu avec la lumière ce sera mieux du rose très pâle du mauve très pâle ils sont givrés donc ils ont un peu de paillettes dessus si c'est très douce et très joli alors je vais y mettre également les feuillages découpés dans le papier pour ajouter un petit peu de verdure les plus petites fleurs pour terminer on va mettre un petit feuillage aussi de l'autre côté on s'en met partout voilà ces fleurs prima c'est vraiment des oeuvres d'art elles sont magnifiques magnifique alors je vais coller ma petite étiquette ici sur la partie blanche du coeur pour habiller un petit peu ce blanc est ce que je vais couper un petit morceau de carton quand même aussi là alors il est où mon carton je crois que ce sera mieux comme ça ça fera du relief voilà 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 alors qu'est ce que vous avez passé ça commence à avoir un peu une forme sympathique je vais rajouter mes petits coeurs je vais peut-être les positionner un petit peu avant pour voir un petit peu ce que où je peux les mettre mettre pour mettre trop quand même peut-être pas obligé de mettre tout ce que j'ai fait non plus alors cela je les ai je les ai teintés avec la wax alors la couleur mais c'est rose tout simplement sweet sweet rose en grosse douce pas trop mignon ça comme non et mettre là où cela on me dirait un ce que j'avoue comment je fais de toujours un travail un peu chargé je sais qu'il y en a qui aiment bien les choses épurées mais moi c'est le contraire jamais 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 j'adore 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 je pouvais un petit peu déplacer ça pour mettre un ici ouais je vais mettre un petit ici je vais coller cela alors ça c'est la pâte à céramique un jour on fera ça un sable tiens que je coule dans des moules que je laisse bien sécher et puis avec mes doigts pleins de colle je fais des cochonneries voilà et après ben on peut les mettre moi j'en fais plusieurs à l'avance je je me fais une petite réserve de moulage et puis gelée je les utilise beaucoup ça donne du relief ça permet de faire de jolies décorations quelques fois ça c'est un mot le primat aussi un petit coeur alors il en reste un est ce que je le mets ce que je le mets pas ça brille ça brille ça brille alors là ça me plaît pas que ça reste souligné comme ça je vais y rajouter un petit bout de carton ça je voulais le mettre là mais ça me fait pas un récalcitrant celui là je sais pas où le mettre c'est pas obligé de le mettre michelle tu n'es pas obligé de le mettre voilà peut-être là dessous coincé sous la fleur ouais je vais faire ça et bien voilà on va rajouter nos petites gouttes sur l'étiquette ça C'est bon. Voilà. Et après, on va en mettre ça et là. Quelques-unes. De temps en temps, hop. Merci. 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 concentré voilà ça suffit et après deux trois comme ça voilà ça suffit voilà eh bien je pense que c'est terminé j'espère que ça vous plaît me direz en commentaire voir si ce coeur est vraiment magnifique et qu'il n'y avait pas grand chose quand même on arrive à faire de jolies choses j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère que ça vous aura inspiré pour vos réalisations personnelles voilà mon deuxième projet le troisième sera certainement d'ici les jours prochains et je serai contente de vous y retrouver voilà et bien écoutez merci d'avoir suivi cette réalisation avec moi je vous dis à très bientôt au revoir